Bonjour tout le monde, essai numéro 2. Ce coup-là, je mets le téléphone sur la longueur. Juste, j'écoutais, je regardais le dernier preview pour le film de Solo dans le monde de Star Wars, pis je me disais, un peu comme avec les Marvel, après la fatigue des films de super-héros vient la fatigue des films de Star Wars. Pis Star Wars, j'ai toujours aimé ça. Je me rappelle que j'ai grandi avec ça, je suis un enfant des années 80, fait que je dénirais pas le fait que c'est des films que j'aime regarder, même les prequels, j'en ai tellement entendu parler que j'aime ça les regarder pour dire, tabarouette, c'est vrai qu'ils sont moins bons que la série originale. Alors, je suis un fan, mais je me suis jamais déguisé, pas à ce point-là. Mais bon, peu importe, ce que je veux dire, c'est que là, avec Solo, ça va être le quatrième film de Star Wars, qui va sortir dans les 40 derniers mois, quelque chose comme ça, disons que ça a perdu un peu de sa mystique. Pis ce qui est dommage, je comprends que c'est des films pour enfants, je le conçois totalement, mais un peu comme les jeux vidéo, il y a quelque chose qui aurait dû avancer avec. Fait que, tu sais, ça manque de, je sais pas, il manque de couilles un peu, tu sais, c'est pas, c'est fait vraiment doucement, là, tu sais, pis c'est réussi quand même, parce que ça reste du Walt Disney, pis il y a de l'argent, pis il y a du monde talentueux qui travaille là-dessus, fait que c'est, mais ça reste un produit, tu sais, c'est comme Star Wars s'est rendu ce que Justin Bieber, pis Britney Spears étaient à la musique, tu sais. C'est rien de spécial, tu peux pas dénier que c'est bien fait, pis, tu sais, que les gens ont énormément de talent, même s'il y en a qui vont me dire, « Hey, wow, Britney Spears avait pas de talent, là. » Mais, non, on en est rendu là, pis là, le prochain film, c'est un film sur Han Solo, tu sais, c'est comme, ce qui est bon dans ce personnage-là, c'est que tu sais pas exactement comment il est devenu de même, t'as des petits, des petits indices, pis c'est tout. Là, le problème, c'est qu'on va savoir comment il s'est rendu là, pis, tu sais, ça va sûrement être un peu cul-cul, là, tu sais, ça va être, ah, ça va faire pleurer les matantes, pis ça va faire bondir les enfants sur leur siège, pis bon, ben tant mieux, tu sais. Mais, pis, s'il vous plaît, amusez-vous, là, quand vous allez aller voir ce film-là, mais, moi, je suis un peu tanné, là, tu sais, comme avec les films de super-héros, cette année, je me sens endormi sur deux films de super-héros, là, tu sais, ou en plein cinéma, pas capable de résister à la tentation de juste faire une petite sieste, tranquille. Ça coûte cher, ces siestes-là, là, ça coûte 10 minutes. Fait que, c'est ça, non, ça m'intéresse plus. Pis, si vous voulez mon opinion sur les deux derniers films, comme, tu sais, l'épisode 7, l'épisode 8, des super beaux films, les effets spéciaux à la hauteur de ce que Hollywood est capable de faire, la musique, tout est joli, mais ça reste, ça reste une belle coquille vide, là, tu sais. C'est comme, je sais même pas c'est quoi en français, mais des oeufs fabergés, là, tu sais, ils sont vides, là, pis c'est un peu ça, les derniers Star Wars, j'ai trouvé que, bon, j'ai pas boudé mon plaisir, là, dans le cinéma, mais c'était un peu comme, la magie est plus là, tu sais, c'est des produits. Pis, c'est correct, tu sais, mais c'est un peu triste en même temps de penser qu'on aura jamais rien d'autre. Pis, j'encourage tout le monde qui aime le cinéma, tu sais, à pas nécessairement boycotter le film, loin de là, mais, peut-être, tu sais, avant d'aller voir le film deux, trois, quatre fois, là, parce qu'il faut que t'ailles le voir avec tes enfants, ou il faut que t'ailles le voir avec ta blonde ou tes amis, parce que, tu sais, t'as un... Peut-être un de ces billets-là, utiliser cet argent-là pour, tu sais, acheter un film indépendant, ou un film québécois, ou, tu sais, n'importe quoi d'autre que... Tu sais, Walt Disney, là, ils vont en faire de l'argent avec les boîtes à lunch, pis les épées en plastique, pis, tu sais, Fait que, bon, attendez qu'ils sortent sur Netflix, pis, tu sais, ça va être plaisant. Mais, tu sais, allez-y une matinée, un mardi soir. En tout cas, c'est mon opinion sur Star Wars. C'est peut-être un peu triste, parce que je peux comprendre qu'il y a ben du monde qui trippe là-dessus, pis j'aime ça, la musique, là, tu sais, il y a quelque chose, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose là, mais ça a vraiment perdu de sa magie pour moi. Peut-être que je suis rendu trop vieux pis trop cynique. Qu'est-ce que tu veux? Mais, voilà, fait que c'était deuxième essai. Ce coup-là, j'avais un peu plus de temps sur mon téléphone, pis je vais définitivement essayer de me pogner un trépied, parce que là, ça doit shaker pas mal, parce que c'est plus difficile. Tenez, le téléphone, par le côté, comme ça, sans voir les deux bras, comme ça. Hey, check! Pis là, mon doigt est dans le cadre. Ouais, j'suis pas habitué encore. Alors, j'vais aller me chercher un trépied, pis on va continuer ça, pis juste dire des affaires un peu plates, là, comme ça, culture populaire, I guess. Fait que, c'est ça. Merci, là, bonne soirée. Bye. Sous-titrage ST' 501